Homélie du Père Gilbert Adam, sous l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 13, versets 10 à 17. Les disciples s'accrochèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Il leur répondit, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à cela. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Le mystère du royaume des cieux, c'est la venue inouïe de Jésus en notre chair humaine. Toute l'humanité est invitée à entrer en relation avec Jésus. Nous vivons déjà ce mystère de l'amour de Jésus et de Marie. La réalité de cet immense amour demeure toujours à découvrir plus avant. Jésus nous donne de nous ouvrir plus encore à la dimension mystérieuse de notre vie, qui prend sens dans le mystère du nouvel Adam et de la nouvelle Ève. Nous demandons un cœur en éveil, capable de recevoir de Dieu pleinement, capable d'entrer dans une nouvelle alliance avec lui. Jésus annonce le royaume de Dieu en parabole. Bâtir le royaume, c'est le reconnaître au milieu de nous. Ce qui nous est donné à vivre rend grâce à Dieu. Et notre vie rendra gloire plus encore si nous restons unis à Jésus. Il nous faut apprendre de lui à vivre en homme debout, pour bâtir le royaume de Dieu dans la résurrection du Christ. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter, ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreilles, et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent, que leurs cœurs ne comprennent, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. « Pourquoi alors parles-tu en parabole ? » demandent les disciples. Et Jésus répond en faisant une distinction entre eux et la foule. Aux disciples, c'est-à-dire à ceux qui sont déjà décidés pour lui, il peut parler du royaume de Dieu ouvertement. En revanche, aux autres, il doit l'annoncer en parabole, justement pour stimuler leur décision, la conversion de leur cœur. En effet, les paraboles du fait de leur nature requièrent un effort d'interprétation, interpellent l'intelligence, mais aussi la liberté. Lorsque Dieu commence à se révéler, à se laisser connaître, il nous révèle son projet d'alliance avec nous. C'est notre cœur qui doit être rejoint par la présence de Dieu. L'Évangile, la bonne nouvelle de la liberté de l'amour, implique une réponse libre et volontaire. Dieu nous invite à le rejoindre dans son mystère d'amour. Tout ce qui nous est donné à vivre par Dieu se vit dans son amour. Tout cela se redonne dans une vie fraternelle. Dieu se trouve ainsi dans la vie. Terminons la lecture de l'Évangile. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Nous, nous servons de tout ce qu'il donnait pour y discerner les signes de Dieu. Alors, toute notre vie est parsemée de merveilles. Merveilles que je suis, merveilles que tes œuvres. Il n'y a rien qui nous est donné et qui empêcherait notre cœur d'aimer. Jésus dit, heureux vos yeux parce qu'ils voient. L'annonce du royaume retentit dans le cœur de chacun. En devenant l'un de nous, Jésus s'inscrit dans les générations. Il se laisse toucher, il se laisse voir, il se laisse entendre. Ce mystère demeure comme mystère. La réalité se maintient ainsi mystérieusement dans une histoire car il y a eu un commencement, une transformation qui se révèle gracieuse. Il nous est offert de marcher dans une nouvelle réalité, d'entrer dans l'alliance. Oui, heureux ceux qui entendent aussi bien avant, pendant, qu'après la présence, selon la chair de Jésus. Il va faire une œuvre toute intérieure, la maison bâtie sur le roc, le Christ. Notre lumière quotidienne est le royaume de l'amour qui est déjà là, plein d'espérance. Nous pouvons exulter, nous pouvons chanter en demeurant dans la foi. et terminons en rendant grâce à Dieu pour la parole qui nous est donnée. Elle est notre espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada